Salut à tous et à toutes c'est ice cream studio avant toute chose regardez en bas de la vidéo vous avez vu ice cream présente mw2 recherche et destruction xbox 360 alors c'est un système de bannière un petit tuto que j'ai trouvé sur internet fait par corléone je sais plus trop quoi j'ai regardé comme je voulais un système de bannières comme ça vous avez comme sur jeux vidéo.com j'ai trouvé un petit tuto fait par corléone 1000 je sais plus combien excuse moi si j'écorche ton pseudo je pense que vous devez connaître il fait des tutos sur il fait des tutos sur sony vegas donc j'ai trouvé ce système de bannières qui m'a plu et donc je l'ai appliqué sur cette vidéo donc on se retrouve sur mw2 comme vous l'aurez remarqué au spas 12 en recherche et destruction sur la map sky draw j'avais les atouts passe passe force d'op et non non pardon pardon excusez moi j'avais pas les j'avais pas passe pas j'avais marathon pro force d'opposition pro et commande pro j'avais les kill strike drone drone brouilleur et prédateur sur mon spas 12 j'avais la poignée en arme principale j'avais l'ump 45 alors pourquoi tout simplement parce que quand on joue avec une mitraillette dans le dos à ce qui paraît je sais pas mais on court plus vite donc je vais vous parler de différentes choses dans cette vidéo donc on va pas vraiment s'occuper du gameplay j'ai vraiment beaucoup 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 de choses à vous dire tout d'abord je vais parler de l'approche des 70 abonnés on approche les 70 abonnés déjà ensuite je vais vous parler d'une nouvelle façon de faire des vidéos parce que j'ai remarqué que ma chaîne prenez une routine ce qui m'énerve et que j'étais j'ai pas l'impression de vous divertir dans mes vidéos donc c'est pour ça que je vais faire une nouvelle façon mes vidéos je vais sûrement faire une façon plus humoristique que ça vous détend un peu plus ensuite j'ai prévu un petit let's play sur condamnet 2 parce que ce jeu il m'a vraiment plus c'était vraiment un coup de coeur c'est un jeu d'horreur pour ceux qui connaissent pas ben bien vos grottes chercher sur sur google un google et votre ami n'est ce pas vous tapez une image condamnet 2 et puis vous trouverez et ensuite je sorte je parlerai pardon des trois jeux de l'année que j'achèterai avec bon bah mon argent de mon anniversaire ceux qui ne savent pas c'était le 6 juillet et puis j'achèterai aussi d'autres jeux dans l'année ne vous inquiétez pas alors on va tout de suite parler de l'approche des 70 abonnés alors comme vous le savez on est à 68 abonnés on approche les 70 abonnés alors je sais pas si vous êtes conscient certains ont dit roi c'est pas beaucoup etc mais moi quand même ça me fait plaisir de de commencer à former cette petite communauté alors 70 abonnés c'est c'est pas beaucoup un au vu de certains de certains spectateurs on va dire pour moi franchement c'est vraiment c'est vraiment pas mal on va dire parce que maintenant j'ai des gameplay en hd etc donc j'ai pu j'ai pu gameplay au dazzle donc les gameplay en mauvaise qualité c'est fini vous inquiétez pas donc oui donc on approche les 70 abonnés alors je fêterai pas une vidéo encore une fois pour les 70 abonnés je fêterai maintenant je fêterai je ferai une vidéo spéciale tous les 100 abonnés alors là maintenant j'attends les 100 abonnés je ferai une vidéo spéciale ensuite j'attendrai les 200 abonnés pour faire une autre vidéo spéciale et ainsi de suite on on n'est pas encore là on est on approche que les 70 abonnés pour l'instant donc on va rester on va rester médiocre pour l'instant ensuite ma nouvelle façon de faire des vidéos alors pourquoi parce que j'ai l'impression comme je vous l'ai dit à la présentation que ma vidéo que ma chaîne pardon commence à prendre une routine que je n'aime pas du tout qui me plaît pas du tout j'ai je veux changer la façon de faire mes gameplay alors je veux faire une façon un peu plus humoristique parce que j'ai vu j'ai pas vu beaucoup de personnes sur youtube faire des des vidéos faire des gameplays humoristiques donc je vais essayer de vous faire ça à la prochaine vidéo donc ma prochaine vidéo ça sera sur le let's play sur cours d'emnet 2 donc que je vais parler dans quelques instants mais mais voilà je vais faire une nouvelle façon de faire mes vidéos parce que j'ai l'impression que quand vous regardez mes vidéos j'ai pas l'impression que vous détendez et moi j'ai pas l'impression de quand je parle je suis content de faire mes vidéos là je sais pas si vous l'entendez mais franchement je suis super content de vous parler ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait une vidéo donc ça fait ça me fait super plaisir donc le let's play maintenant sur condamnet 2 alors c'est un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'oeil tout simplement parce que c'est un jeu d'horreur et qui fait assez peur j'ai joué avec le j'ai joué à ce jeu avec le charcoun x statique comme vous le savez j'ai un charcoun x statique sx et j'avais mis le son à fond et franchement ça fait vraiment peur alors rassurez vous j'ai pas fait tout le jeu j'ai fait uniquement le début pour me faire une idée du jeu j'ai joué à peu près allez une heure et ça m'a vraiment plu donc je vous ferai une vidéo plutôt un let's play sur condamnet 2 alors vous me direz dans les commentaires si seul ce premier épisode vous plaira parce que je sais pas si vous connaissez vraiment condamnet 2 aller sur google au pire comme je voulais dit google est votre ami vous allez sur images et vous tapez condamnet 2 et puis vous verrez un peu ce que c'est que le jeu alors n'allez surtout pas voir des vidéos si vous voulez suivre mon let's play n'allez surtout pas voir de vidéos sinon ça pourrait vous spoiler ce serait pas marrant donc voilà donc je compte me lancer dans la prochaine vidéo après donc après celle ci ça sera le let's play sur condamnet 2 donc je ferai le premier épisode et puis vous me direz ce que vous en pensez donc maintenant on va parler des sorties de l'année alors cette année il ya pas mal de jeux qui vont sortir mais moi j'en ai sélectionné que 3 pour l'instant le premier jeu que j'achèterai il sort le 27 septembre j'achèterai donc fifa 13 qui sort le 27 septembre ensuite j'achèterai à l'eau 4 qui sort le 6 novembre donc quelques semaines après fifa 13 et ensuite j'achèterai black ops 2 qui sort le 13 novembre 2012 et je crois que je me suis trompé j'ai dit à l'eau 4 le le 6 septembre je vois non non excusez moi je sais pas qu'est ce que j'ai dit à l'eau 4 6 novembre et black ops 2 le 13 novembre 2012 je me doute qu'on est un jeu je pense que vous vous doutez qu'on est tous en 2012 donc pourquoi fifa 13 alors parce que je suis un grand passionné de jeux de sport alors j'aime en particulier le football j'aime j'aime tout ce qui est à tout ce qui est enfin j'aime le ouais j'aime le football on va pas se compliquer la vie donc c'est pour ça que je vais acheter fifa 13 donc le 27 septembre je le répète encore une fois alors ensuite à l'eau 4 qui sort le 6 novembre donc quelques jours voire une semaine après fifa 13 pourquoi à l'eau 4 parce qu'on m'a toujours dit que ce jeu était extraordinaire vous avez vu que là j'étais tout seul pour quatre gars et que je viens de faire un carnage on m'a dit que allo allo riche déjà était un jeu excellent on m'a dit j'ai entendu des échos et on m'a dit que donc allo riche était vraiment un jeu extraordinaire magnifique excellent tout ce que vous voulez donc je me suis dit tiens pourquoi pas acheter à l'eau 4 je me suis dit que j'allais pas acheter à l'eau riche tout de suite vu que dans quelques temps à l'eau 4 sort j'ai pas envie de m'acheter un jeu maintenant donc ensuite black ops 2 alors pourquoi black ops 2 bon déjà je suis un joueur ma chaîne consiste à jouer que sur du call of duty pratiquement mais bon comme vous le savez tous maintenant j'enregistre avec un hdpvr donc je vais faire un peu plus de jeu pour diversifier une grande majorité des personnes sur youtube donc black ops 2 alors pourquoi ben parce que déjà je suis un joueur call of et que black ops 1 je l'avais pas acheté et que j'ai regretté de pas l'avoir acheté parce que regardez maintenant mw3 bon là ça va être une petite critique mais moi c'est mon avis personnel encore une fois mais mw3 c'est pas un jeu qui m'a plu attendez je vais tenter un trickshot voilà j'ai pas vraiment réussi et le trickshot non c'est pas grave on a vu maintenant mw3 qui était pas vraiment qui était pas mon call of duty préféré et que j'avais qui m'avait déçu donc voilà donc et que pas mal de mes potes sont retournés sur black ops 2 black ops pardon black ops premier du nom et que moi je l'ai pas donc j'allais je vais pas encore une fois je vais pas l'acheter ça sert à rien puisque black ops 2 sort le 13 novembre il ya plus beaucoup de temps à attendre donc je vais pas m'acheter black ops 1 maintenant donc voilà donc black ops 2 tout simplement parce que je suis un joueur call of donc qui sort le 13 novembre 2012 voilà pour eux voilà donc je vous ai tout présenté donc on va on va venir un peu au gameplay même si je fais rien d'extraordinaire j'étais vraiment pas concentré dans ce gameplay je suis désolé mais bon je fais quand même un bon score de fin je fais quand on voit un assez bon score on va dire parce qu'on recherche à peu près en recherche à partir de 6 et 7 qu'il ça commence à devenir un gameplay intéressant donc on va suivre un gars là qui joue au lance-patate on va voir ce qu'il fait je sais plus vraiment ce qu'il faisait je me souviens plus vraiment de cette partie d'ailleurs je l'ai enregistré il ya quelques jours et je crois qu'on s'approche déjà de la fin la fin du gameplay donc je crois qu'il va le côté là il va le côté au haut le commande ou fait il s'était pas mal c'était pas mal ah non ah non il n'a pas un an il n'a pas fait de fail pardon il n'a pas fait de fail voilà là il en a mis un deuxième donc voilà on achève ce gameplay sur un score de 8 2 ou 8 3 je crois je ne sais plus le score je ne vois pas bien sur le rendu j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si celle ci vous a plu et ben écoutez abonnez vous à la chaîne rejoignez moi sur twitter rejoint sur facebook et ainsi de suite j'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu prenez soin de vous à la prochaine paille hop 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 prend juste la peine de m'écouter dix secondes tu peux discuter avec moi sur facebook donc tu peux me rejoindre le lien est dans la description tu peux également t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais le lien est également dans la description et tu peux me rejoindre sur twitter pour savoir ce que je fais de mes journées pourquoi pas et devine quoi le lien est également dans la description prends soin de toi à la prochaine bye